Hugh Grant n'est pas un prince si charmant. Véritable sexe symbole des années 90, le séducteur à la british et au style BCBG n'est pas si sage que ça. Au départ, son style n'avait rien de celui du don juan commun. Une apparence sage, une raie au milieu et des lunettes de vue d'étudiants en histoire. Sauf que quand on le découvre dans 4 mariages et un enterrement, l'homme de 34 ans fait sensation. Son manque de confiance en lui et son regard innocent fait directement craquer les femmes et lance un nouveau style de tombeur. Son charme est confirmé dans « Coup de foudre à Nothing Hill », mais c'est dans « Love Actually » que l'acteur triomphe du personnage de séducteur d'un nouveau genre, qu'il est le seul à incarner à l'époque. Dans ce film de Noël américain, Hugh Grant est premier ministre et marque les esprits avec sa danse interprétée à Downing Street. Mais si au cinéma, il apparaît comme un homme sensible à l'allure propre, les coulisses de sa vie sont loin d'être aussi reluisantes que son apparence. Le 27 juin 1995, l'acteur anglais se rend à Los Angeles à l'occasion de la promotion du film « Neuf mois », dans lequel il joue le rôle d'un psychologue qui fait face à la paternité éreintée par des jours consécutifs d'interviews. Et alors en couple avec l'actrice et mannequin Elisabeth Hurley, il a bien l'intention de profiter au maximum ce soir-là. Pris par une soudaine envie de gâterie et fortement enivré, il se rend sur Sunset Boulevard à bord de sa BMW blanche et s'arrête devant une prostituée âgée de 23 ans qui l'embarque avant de se garer dans une ruelle à l'ombre des regards. Seulement ce qu'il ignore, c'est que la scène se produit sous les yeux de la brigade des mœurs qui est en civil. Les officiers l'arrêtent alors que l'acteur anglais a le pantalon roulé sur les genoux pendant la jeune femme lui pratique une fellation. Il est immédiatement embarqué au poste de police pour comportement obscène en voie publique. Pris en photo avec son matricule, le mugshot est aujourd'hui un collector. Il écope d'une amende de 1000 dollars et d'un cours sur le VIH. Relâché au bout de trois heures, l'incident ne tarde pas à s'ébruiter et Hugues Grant publie un communiqué avec des excuses publiques. « La nuit dernière, j'ai fait quelque chose de complètement insensé. J'ai blessé des gens que j'aime et mis dans l'embarras des gens avec qui je travaille. Dans les deux cas, j'en suis vraiment désolé, plus que je ne pourrai jamais l'exprimer. » Mais c'est trop tard, les tabloïds s'emparent de l'histoire et cherchent à obtenir l'interview exclusive de la prostituée en question. Divine Brown, de son vrai nom, Estella Marie Thompson, qui vend son témoignage au journal britannique News of the World pour 100 000 dollars. Invité sur de nombreux plateaux de télévision et sollicité par les tabloïds, Divine Brown a pu tirer au total 1,6 million de dollars de cette médiatisation. Au Daily Mail, elle déclare « À cette époque, j'essayais seulement de payer quelques factures. Et cette nuit-là, j'avais décidé de monter avec lui pour 50 dollars. Mais au final, je me suis retrouvée avec bien plus. » De quoi mettre ses deux filles en école privée, mais aussi s'acheter une maison 4 pièces à Beverly Hills. Pour l'acteur, en revanche, les conséquences sont plutôt négatives. En plus de l'amende et des cours éducatifs, c'est aussi sa compagne de l'époque, Liz Hurley, qu'il doit affronter. Elle décide pendant un certain temps de ne plus apparaître en public à ses côtés, mais finit par lui pardonner son moment d'égarement. Aujourd'hui, l'acteur regrette amèrement cette affaire qu'il considère comme une erreur de parcours. Et cette histoire n'a pas impacté vraiment sa carrière, l'industrie hollywoodienne n'accordant pas tant d'importance à la vie privée de ses acteurs. Mais bon nombre de fans ont été choqués, découvrant qu'il était bien loin de son gentil personnage dans « Quatre mariages et un enterrement ».